Et dans cette série où on repousse nos limites, les miennes en particulier et les vôtres, on s'appuie sur des artistes de renom, des spécialistes des différentes techniques. J'ai la grande joie aujourd'hui de pouvoir vous présenter et travailler avec Brigitte Corceau. Brigitte Corceau qui a plus d'une corde à son arbre, mais en particulier qui est une grande, grande pasteliste. Bonjour Brigitte. Bonjour Frédéric. Merci. Et aujourd'hui, un peu pointu, une particularité, un mystère, un secret un peu dévoilé, c'est le travail des pastels secs et gras, on va en reparler, à l'huile ou temps, sur des supports texturés. Voilà, sur des matières différentes. D'accord, oui. Alors, j'ai pris pour premier exemple un appris pour pastel, qui existe déjà depuis longtemps en fait. D'accord. Et qui est l'équivalent d'un effet un peu abrasif. D'accord, on retrouve sur le pastel card en fait, les feuilles pastel card. On retrouve sur le pastel card, voilà. Alors là, c'est l'origine en fait du pastel card. D'accord, d'accord. Voilà, ça on oublie quelques fois, mais ça fait partie des techniques anciennes déjà. On cite la marque, mais bon, voilà, c'est du golden, c'est un fond spécial pour pastel. Voilà, donc c'est un fond abrasif. D'accord, ok, on a travaillé là-dessus. Donc alors, dans tous les collages, ce que je conseille surtout, c'est de les préparer la veille, pour que le lendemain, ce soit bien sec pour travailler le pastel dessus. Très bien, ce que tu as fait. Voilà, ce que j'ai fait une nuit à soir. Ok, tu avais essayé à soir. Voilà, donc alors, une autre technique qui consiste à coller du papier de soie. D'accord. Qui peut être, voilà, très froissé, très froissé. Donc je le chiffonne énormément. D'accord. Je fais une pression avec une boule carrément de papier de soie. Et je viens le coller donc sur le carton, ou sur une toile, ou sur du bois. Oui, voilà. Le support. Ou sur un carton d'encadrement, un carton ordinaire, même. D'accord. Donc là, l'idée, c'est de faire ressortir toutes ces aspérités, toutes ces effets après. Voilà, donc le pastel va prendre dans les veines du papier, et donc ça va faire un effet matière. Très bien. Ok, quoi d'autre ? Alors ça, j'ai collé de la gaze. Vous voyez, ça doit être facile à vidéo, mais donc c'est... Alors ça, en général, j'y amène un fond coloré, c'est-à-dire soit en pastel gras dilué à l'essence. D'accord. Qui va me faire un fond couleur. D'accord. Et je viens rehausser ensuite avec le pastel sec pour donner l'effet matière et faire ressortir la matière de la gaze. Ok. Alors là, j'ai choisi carrément un collage d'un papier qui est des papiers matière, qu'on trouve un petit peu partout. Ça, c'est des papiers très anciens et qui sont fabriqués, j'ai envie de dire, d'une façon artisanale. Donc très épais, plein d'aspérité, plein d'autres. C'est ça, entre autres, c'est un papier qui vient d'Espagne, celui-là. Oui, magnifique. Et c'est fabriqué chez vraiment le gars à la campagne qui fait ses fabrications de feuilles de papier, et qui sont des papiers très relief. D'accord. Et pour montrer aussi que le pastel passe. très bien là-dessus. Alors, si on n'en a pas, ce que je conseille quelques fois aussi, c'est d'utiliser le papier kraft. Ok. Et l'envers du papier kraft, c'est-à-dire le côté mat. D'accord. Où il y a la rainure et le pastel prend dedans. D'accord. Le côté un peu... Un peu... Ingres. 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 Tous les sables, les mortiers, etc., voilà, donnent aussi une matière intéressante et que le pastel peut travailler dessus. L'idée, donc, c'est que le pastel, il va faire ressortir tout ça, il va redonner du volume. Il va redonner du volume et surtout que le pastel, en fait, est une technique, plus le support est épais et granuleux, plus le pastel va être mis en valeur, en fait. Et ça a été la recherche de tous les grands pastellistes, ça a été de travailler sur des papiers qui étaient matière. Et ensuite, maintenant, on a plein de matières disponibles, ce qu'il n'y avait pas à certaines époques. Et maintenant, on utilise beaucoup de produits qui sont des supports et le pastel passe sur tous supports. Super. Avant de passer à quelques gros plans, quelques focus sur la démonstration, les pastels, parlons-en quelques instants. Qu'est-ce que tu utilises ? Alors, il y a... Je ne sais pas si je peux citer les marques, mais bon, entre autres... Je crois que oui. Je crois que oui, tu peux. Tu peux, ça va ? Alors, là, entre autres, j'ai le Faber-Castell. Tu peux, d'accord. Là, j'ai le Rembrandt. Alors, ce sont des pastels secs, mais qui donnent de très bonnes bases et qu'on peut utiliser sur tout support. Ensuite, j'ai le Sennelier que je garde souvent en Réau. Magnifique. Voilà, parce que c'est un pastel très tendre. C'est ce qu'on appelle... C'est la différence entre le pastel tendre et le pastel sec. Voilà. D'accord. On fait la différence. Mais même les petits bouts, même les chutes sont... Ah oui, je connais. C'est presque du pigment pur. Il y a peu de charge et c'est magnifique. Alors, ce qu'on peut aussi... Je n'en ai pas parlé, mais on peut aussi l'utiliser, le pastel sec, le pastel tendre. Le tilubé à l'eau sur de la feuille aquarelle, sur du papier aquarelle. D'accord. Et on a des effets aquarellés qui sont très beaux. Une autre séance, une autre fois. Une autre fois, une autre fois. Mais ça peut être utilisé de cette façon-là. D'accord. Et les gras à l'huile, alors ? Ensuite, les pastels gras à l'huile. Alors, qui peuvent être associés au pastel sec et au pastel tendre. Ce sont deux techniques qui s'associent très facilement. Et c'est une des rares techniques où on peut travailler gras sur maigre et maigre sur gras. Ah, ce coup. C'est la seule. On sort du principe. La seule. Le sacro-saint principe. Et oui, parce que le pastel gras dilué à l'essence donne un support intéressant. D'accord. Et dessus, on peut venir travailler le pastel tendre. Et l'inverse peut se faire aussi. C'est-à-dire qu'un pastel gras peut être mis en réo sur un pastel tendre. Bon, on va faire en fait une séance, une série de vidéos pour pouvoir tout passer en rue. C'était sûr avec Brigitte qu'on avait cet univers extraordinaire qui s'ouvre à nous. On va essayer de se focusser un peu maintenant sur les différentes étapes. Et juste pour vous donner envie, pour nous donner envie. D'accord ? Et alors, je n'ai pas parlé du bois. Et parce que le pastel peut être travaillé aussi également sur bois. Medium, ça. C'est du médium. Ça fait du médium. Voilà. Mais ça peut être travaillé sur des bois aussi très rugueux. Mais que tu prépares pour maintenant. Que je prépare. Je mets soit un après ou j'utilise directement le pastel dessus. Ce qui est possible également. Stop. Et puis après, voilà. Stop, stop, stop. Voilà. On enchaîne donc sur les démonstrations. Voilà. Va ? Je vais ? Alors là, je vais poser un pastel sec sur le carton autour de ma matière. C'est-à-dire du papier en matière qui est collé. J'ai collé donc précédemment. Ce pastel sec que je viens de poser, je vais l'estomper. Et c'est là qu'on voit que le pigment, en fait, pénètre plus ou moins dans le support. Voilà. Donc là, j'ai des effets en plus un peu plus matière puisque c'est la colle, en fait, qui apparaît en dessous. Donc, qui donne des effets un petit peu plus clairs. Voilà. Et je vais travailler sur le papier pour vous montrer que le papier donne un relief. Et que le pastel accroche très, très bien, en fait, sur les reliefs. Voilà. Et là, en général, je superpose plusieurs couches. Mais que je n'estompe plus. Voilà. Donc, je garde l'effet matière et l'effet granuleux du pigment qui est posé donc sur un support brut. Alors, je vais passer plusieurs couleurs. Les couleurs, elles se superposent. Je pense qu'il ne faut pas oublier que le travail du pastel, c'est un travail de superposition et non de mélange. Voilà. Alors, plus le support est épais et granuleux, plus la matière est belle, est intéressante. Là, j'estompe. Comme ça, je vais pouvoir avoir une superposition. Et puis, je vais rehausser certaines parties, voilà, en turquoise, par exemple. Donc, ce sont mes matières que je vais garder présentes. Alors, là, donc, je vais utiliser du pastel gras. Qui, entre autres, là, du cénolier. Et je vais, donc, estomper à l'essence térébenthine. Donc, je dilue mon pigment avec l'essence. Ce qui me permet d'avoir, en fait, un fond coloré. Et d'utiliser ce pastel gras qui, à l'origine, était destiné, surtout, dans les écoles, pour les enfants. Parce qu'il y avait une facilité d'emploi, en fait, du pastel. Voilà. Ce pastel gras, on laisse, une fois qu'il est dilué, on le laisse sécher. Ça sèche très vite parce que c'est dilué à l'essence. Ça, c'est d'abord assez vite. Voilà. Et dessus, je vais revenir après, avec mon pastel tendre, je vais venir mettre mes couleurs et avoir passé à une deuxième couche. Alors, je vais le mettre dans les endroits où, justement, je vais appuyer un petit peu plus. Voilà. Alors, la différence, c'est que quand on estompe avec le pinceau et l'essence, le coup de pinceau reste, il reste présent. Donc, si vous donnez un coup de pinceau comme ceci, eh bien, il va rester présent. Il va sécher, il va rester comme ça. Donc, c'est à voir, c'est à vous de décider, de voir ce que vous voulez avoir comme résultat final, on va dire. Pour avoir soit un effet matière très fort, ou quelque chose de très lisse. Et je vais les laisser sécher et je vais travailler après avec mon pastel tendre au-dessus. Alors là, je vais ramener mon pastel tendre sur le pastel gras qui a été dilué, donc, à l'essence. Alors, les deux s'associent très, très bien. Ils peuvent donner, donc, des effets de fond et de matière très, très intéressants. Et là, c'est pareil, je peux aussi superposer différentes couches. Donc, si je veux mettre une autre couleur associée, je peux. Voilà, bien, les effets de matière qui sont très, très beaux. Bon, merci Brigitte. Je suis un peu sans voix. D'abord, il y a les convictions du gras sur le maigre, qui s'effrite un peu, mais ça, c'est pas grave du tout. C'est logique. Je suis très content parce que, à titre personnel, ça fait un moment que je tourne autour du pastel sec. Et que je n'arrivais pas à garder cet aspect, tu sais, le pigment, pas noyé dans un lion, etc. Et là, pigment pur, tu vois, et je tourne autour, on en parle avec les clients. Et à chaque fois, quand tu prends un lion, tu perds tout ça et tu retournes dans une couleur. On retourne dans la couleur traditionnelle. Alors là, magique, c'était pas prévu, mais je suis vraiment content. Je vais m'empresser de tester ça demain. Dans tous les cas, merci beaucoup.